Exercice numéro 5. Un triglycéride homogène contient 11,91% d'oxygène. Déterminez la formule 8 et le nom de cet acide gras. Alors, nous devons dire que la formule 8 est le nom de cet acide gras qui est dans les triglycérides. Donc, nous devons dire que nous devons dire dans l'exercice 1 ou dans l'exercice 2. Donc, nous devons dire que c'est ici. Donc, dans les triglycérides, nous devons dire que 6 des acides de l'oxygène. Cela veut dire que nous devons dire que la masse de ces trichlycérides est de 6 et 16 et de 96. Donc, nous devons dire que les relations que nous avons pu dans l'exercice 1. Donc, 100 g de triglycérides, qui nous devons dire que 11,91 g de l'oxygène. La masse de triglycérides, qui nous devons dire que 96 g de l'oxygène. Donc, ce qui nous devons dire que la masse de triglycérides, qui nous devons dire que 11,91 g de l'oxygène. Donc, nous devons dire que M, nous devons dire que 11,91 g de l'oxygène. Donc, on va dire que la masse de triglycérides est de la masse de triglycérides. La masse qu'on peut utiliser, c'est quoi qu'il dit, 186 g de l'oxygène. Ça va jouer et on va garder la masse de triglycérides. Ça va écouter 287 g de la masse de triglycérides plus sangl google. et 3 c'est le lien avec l'exercice 2 la réaction sur le thème se réunir le 10g est de 6g ça va donner 12.5g d'oxygène ces 32g qui nous donne un accès les satomes d'oxygène donc M ça va donner 156g donc on traduit pour 11g ça va être 32g on traduit pour 12g on traduit pour 4g cN H le juge between n et aquesta le juge n et 2 donc 14.n plus 32 qui te donne 2650 et qui te donne 16 et qui te donne 16 c'est sait ce qu'on voit si tu peux on ne savait ce ne me devait pas donc dans cette situation elle va passer ExaDica ExaDica c'est la préfixe des 16 qui veut dire 16 donc le genre la question d'un an il ya donc voilà c'est des gars exa des canaux et c'est à dire le triglycérides ou à tri et n'est-ce qu'il ya des exa des canaux les séries rôles les y est smia d'iel très glissière et donc merci pour votre attention